Et bien c'est tous les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui ? On se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les amis on va parler un petit peu de la situation autour donc de Epic Games et de Fortnite qui donc sont un petit peu on va dire dans la tourmente, on va pas dire c'est un grand mot à tourmente, c'est un peu compliqué pour eux en ce moment, c'est un petit peu la sauce pour Fortnite puisqu'on a beaucoup de problèmes qui arrivent entre des décalages, des avancées donc de sorties de contenu, on a des gros problèmes autour également donc de bugs autour de Fortnite Et actuellement c'est vraiment très très problématique s'il se passe autour de Fortnite, on va voir un petit peu tous les problèmes, on va énumérer tout ça et on va voir un petit peu pourquoi en fait ces problèmes sont sur Fortnite, qu'est-ce qui se passe réellement chez Fortnite et est-ce que Fortnite est en danger, qu'est-ce qui va se passer pour la suite de Fortnite, est-ce qu'on peut avoir des craintes et des peurs pour l'avenir de cette saison et de ce chapitre là, on va tout voir dans quelques instants Mais alors d'amis je vous rappelle qu'il y a énormément de vidéos, de guides, de news sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, vous avez aussi en description tous mes réseaux, n'hésitez pas à aller les suivre, vous avez surtout ma chaîne Kik, on est en stream tous les jours, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, on joue ensemble Vous avez aussi mon compte TikTok mais surtout n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube Donc amis, comme je vous dis, actuellement en fait il y a un énorme problème qui tourne autour de Fortnite, et bien évidemment c'est Epic puisque c'est Epic qui est le créateur Donc autour de Fortnite il y a un problème et ça impacte un petit peu tout ça et qu'est-ce qui se passe réellement ? Donc déjà le gros problème, le premier gros problème qu'il y a c'est donc le retard, le décalage de pas mal de choses et on va dire que Fortnite se perd littéralement dans ce qu'ils font Et donc on va voir un petit peu tout ça, déjà le premier énorme problème c'est donc la mise à jour qui devait arriver la mardi prochain C'était une énorme mise à jour qui devait ajouter pas mal de contenu, pas mal de choses et également des collaborations avec potentiellement un Doctor Who qui devait arriver Cette mise à jour n'a pas été ajoutée au serveur, enfin le serveur intermédiaire entre les studios et le jeu pour qu'en fait ils puissent le tester Enfin la mise à jour a été testée mais elle n'a pas été on va dire déployée pour qu'elle soit envoyée mardi prochain Donc si en fait d'une semaine à une autre la mise à jour n'est pas mise on va dire sur les serveurs entre les développeurs et nous et le serveur où on joue Ça veut dire que la mise à jour n'arrivera pas Donc là déjà premier gros problème c'est que la mise à jour a été décalée d'une semaine Alors là on n'a rien d'officiel mais c'est sûr à 100% que si la mise à jour n'est pas ajoutée sur les serveurs quelques jours avant C'est que la mise à jour n'arrivera pas, c'est une grosse mise à jour de contenu En général les grosses mises à jour de contenu elles sont ajoutées bien avant pour que tout soit bien testé, soit bien en place pour ensuite passer à la suite Donc là déjà on a un gros problème de décalage de saison, enfin de saison, de la saison oui parce que de mise à jour de semaine Donc on a un retard de une semaine cette mise à jour là mais vous inquiétez pas ce n'est pas tout On a également les quêtes Coachella qui devaient arriver hier donc à 18h Les quêtes Coachella ne sont toujours pas arrivées puisqu'elles ne sont pas disponibles Donc encore une fois on voit qu'il y a encore un problème, là on est dans une grande collaboration entre Coachella et Fortnite On a eu la première salve de quête qui est arrivée, on devait avoir la deuxième salve de quête pour récupérer les dernières récompenses qui étaient arrivées donc normalement hier à 18h Là encore une fois problème, les quêtes ne sont pas arrivées sur le jeu Maintenant, en plus de ça, des quêtes avec donc des quêtes en lien avec le créatif devaient aussi également sortir il y a une semaine maintenant Mais elles ne sont pas sorties, on avait eu des infos, on avait eu des leaks, tout ça par rapport à cet événement là qui était en fait dans les fichiers du jeu avec une date bien spécifique et tout ça Tout était déployé, on avait les quêtes, vous avez même le guide complet sur ma chaîne YouTube Mais finalement ces quêtes là ont été encore une fois retardées ou ne sortiront pas On ne sait même plus ce qui se passe du côté de Epic lorsqu'ils font des événements et qu'ils les ajoutent au jeu Mais finalement on ne sait pas réellement qu'est-ce qu'il en est alors que finalement c'était en relation avec Coachella puisque c'était des quêtes en lien et des maps en lien avec de la musique Donc c'était littéralement dans l'événement Coachella mais ce n'est pas sorti encore une fois On a un nouveau problème qui arrive et on ne sait pas qu'est-ce qui se passe réellement Il faut vous rappeler également les amis qu'on a eu déjà la saison 2 qui avait été avancée Donc c'était un petit peu également problématique parce que pourquoi on avait avancé la saison ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On va y revenir un peu plus tard parce qu'on a une semi-explication par rapport à cet avancement là et à ces petites modifications de date On va y revenir un peu plus tard mais déjà également on a aussi le problème de bugs sur le mode BR de Fortnite Où on a des bugs par exemple des véhicules dans lesquels on passe à travers On a également des constructions, des pierres, des arbres dans lesquels on passe à travers littéralement Donc on a quand même quelques bugs qui persistent sur Fortnite et qui ne sont pas encore réglés Et qui existent depuis le début de la saison et même depuis les dernières mises à jour Et ils ont été révélés et ils ne sont toujours pas corrigés Donc déjà d'où vient le problème ? Donc déjà le problème du créatif, enfin le problème de tout Fortnite en général C'est est-ce qu'il ne viendrait pas du fait qu'on se focalise un peu trop sur le créatif 2.0 On le met en avant, on le pousse, ça a été des années de développement pour Epic Games C'est normal qu'ils le mettent en avant Mais finalement est-ce que le développement et la mise en avant du créatif 2.0 Ne fait pas en pâtir faire des problèmes du côté de Fortnite BR Alors je sais que ce ne sont pas les mêmes développeurs, ce ne sont pas les mêmes équipes qui travaillent sur les deux projets Mais la question n'est pas au niveau du développement Mais en fait finalement c'est au niveau de la mise en avant de certaines choses Est-ce qu'on ne pousserait pas tellement le créatif 2.0 en avant, en premier, de partout sur Fortnite Pour que finalement il marche et on le fasse vraiment fonctionner à 100% Que finalement le Fortnite BR avec son histoire et tout ce qui tourne autour Et on va dire un petit peu mis de côté, retardé pour laisser place en fait à des événements A des mises à jour pour le créatif 2.0 Ça serait la première hypothèse où pourrait venir le problème Au niveau également du retard des saisons et des modifications des dates Ça pourrait en fait venir, alors moi je pense que c'est ça, on n'a pas de choses officielles Mais en fait avant normalement les saisons et les chapitres étaient modelés en fonction bien évidemment des collaborations Mais surtout étaient aussi mises en place par rapport à l'histoire de Fortnite Pour que tout soit en fait calé, pour que les développeurs aient le temps de travailler sur pas mal de choses Autour de l'histoire du jeu et des collaborations Mais maintenant j'ai l'impression qu'un peu plus Epic Games et Fortnite poussent le fait de s'adapter plus aux collaborations Plutôt que s'adapter à son jeu et à son histoire Et on le voit un petit peu que l'histoire, en fait actuellement l'histoire commence un petit peu à pédaler Et elle n'avance plus réellement alors que finalement on avait l'habitude d'avoir des histoires qui avançaient très bien Mais là on voit qu'on n'avance plus trop, on est un petit peu en transition j'ai l'impression Et ça n'avance réellement plus et on voit que les saisons et les mises à jour également sont on va dire retardées ou modifiées J'ai l'impression en fonction des collaborations et plus en fonction des développeurs et de l'histoire Alors est-ce que finalement Epic Games et Fortnite n'auraient pas trop de collaborations Et en fait ils s'y perdraient finalement en termes de développement Parce que c'est vrai que quand quelqu'un paye une entreprise ou une série, un film paye pour une collaboration Il n'a pas trop envie d'être mis en place en même temps qu'une autre collaboration par exemple Donc ça peut poser des petits problèmes, Epic Games peut-être que Epic Games commence avec le trop plein de collaborations On a tellement de choses qui sortent en même temps en ce moment Que finalement est-ce que Epic Games ne s'y perdrait pas finalement avec toutes ces collaborations sur lesquelles ils sont en train de travailler en fait Et j'ai un petit peu peur, ma peur et ma crainte c'est par rapport à la fin de saison et à l'événement Est-ce que finalement maintenant qu'on a avancé la saison 2, est-ce que finalement la saison 2 et la fin de saison 2 n'auraient pas des petits problèmes, des retards Est-ce que l'événement n'est pas en fait mis en danger on va dire parce qu'on est en saison 2 En saison 2 on a tout le temps des événements live Est-ce que finalement l'événement j'ai un petit peu peur de ce qui va arriver, de ce qui doit arriver avec cet événement là Est-ce que les développeurs sont mis, est-ce que tout se passe bien du côté du développement de l'événement et de Fortnite pour que ça arrive On ne sait pas mais en tout cas avec tous ces chamboulements dans les équipes et également dans le développement de Fortnite On peut avoir un petit peu des craintes par rapport à la suite On sait que Epic Games gère très bien son jeu Mais là actuellement on a quelques petites choses qui viennent et qui amènent en fait à se poser des questions et à avoir des petites craintes sur la suite Donc espérons que tout se passe bien, des petits retards on a toujours eu quelques-uns Mais en ce moment également la communication n'est pas forcément au top On sait jamais quand est-ce qu'arrive une mise à jour On a des habitudes mais elles sont chamboulées des fois parce que la mise à jour ne sort pas un jour Mais elle sort le lendemain sans qu'on en sache quoi que ce soit et on le sait au dernier moment Donc voilà vraiment et je sais pas qu'est-ce qui se passe mais en tout cas on a des petits problèmes du côté de Epic Je pense qu'ils vont essayer de se relever au mieux et de se remettre on va dire dans le droit chemin du côté de Fortnite BR Pour que tout se passe super bien mais en tout cas à l'instant T on a des petits soucis, on a des petits décalages, des petits problèmes En tout cas j'espère que tout se réglera dans les prochaines semaines, les prochaines saisons également Puisque ça pourra on va dire en faire, ça pourra coller des problèmes dans l'histoire et dans la suite du chapitre 4 de Fortnite J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé De la vidéo également, à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos, de guides et de news sur Fortnite Vous avez aussi en description tous mes réseaux sociaux, Twitter, Twitch et TikTok N'hésitez pas à aller suivre pour booster un maximum de j'aime et surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube En tout cas moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, allez ciao tout le monde